C'est une remise en cause des acquis démocratiques dans ce pays. Nous avons dénoncé les errements et les tâtonnements de l'autorité préfectorale. On ne peut pas, en l'espace de quelques heures, autoriser une manifestation pacifique et vouloir interdire cette manifestation sous prétexte qu'il y a troubles à l'ordre public et qu'il n'y a pas suffisamment d'agents pour assurer, maintenir la paix. Nous rappelons à l'opinion publique nationale et internationale que le G6 a organisé des marches pacifiques respectivement à Tchesse, Dakar, Kaulak, Saint-Louis. Il n'y a pas eu de casse. Donc nous disons à l'autorité préfectorale que demain, tout ce qui arrivera à Ziegenchor, il sera tenu pour seul et unique responsable. Nous maintenons notre activité. Nous sommes des démocrates, nous sommes des citoyens. On ne peut pas accepter aujourd'hui que des acquis démocratiques qui sont consignés dans la loi fondamentale de notre pays, la charte, que ces acquis soient remis en cause. C'est un précédent grave, dangereux pour la démocratie sénégalaise. C'est un précédent grave, dangereux pour l'avenir du mouvement syndical. C'est un précédent grave, dangereux pour le peuple sénégalais. C'est pourquoi, unis comme un seul homme, les organisations syndicales, je voudrais nommer le CELS-A, le CELS, le SAEMS, le QSEMS, le Sinalas FC et l'UDEN, et tous les enseignants affiliés à ces différentes organisations syndicales, ont décidé demain de maintenir leur activité et de montrer à l'opinion que nous, nous sommes des républicains et que l'acquis démocratique, on n'acceptera pas que cet acquis soit remis en cause. Et encore une fois, l'autorité préfectorale sera tenue pour seul et unique responsable de tout ce qui arrivera à Ziguenchor. Et préciser également que tous les enseignants aujourd'hui sont en route, convergent vers Ziguenchor pour venir manifester pacifiquement, conformément aux dispositions réglementaires pour dire à l'autorité que s'il y a quelqu'un qui a violé la loi, c'est l'autorité. Parce que l'autorité a installé aujourd'hui Ziguenchor et le Sénégal dans l'illégalité. Il n'a pas le droit, il a le devoir aujourd'hui de protéger la marche, d'encadrer la marche, parce que nous, nous sommes des républicains, nous sommes des soldats du Sénégal.